Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Warlords of Draenor. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour des capitales de la Horde et de l'Alliance dans cette nouvelle extension. Et je vais vous montrer tout ça, vous expliquer un peu où elle se situe et comment ça va se passer. Et je vous propose de commencer par celle de la Horde. Alors petite explication qui s'impose, les capitales de l'Alliance et de la Horde se situent sur la Cendrière. La Cendrière c'est la zone PVP à ciel ouvert, Ashran en anglais, elle s'appelle la Cendrière en français. C'est une sorte de joues d'hiver gigantesques, de vallée d'alterac gigantesque. Alors je ferai sans doute une autre vidéo pour vous présenter ça en détail. J'ai participé à quelques batailles mais j'ai pas encore compris tous les tenants et aboutissants de ce lieu. Il est assez gigantesque, ça se passe avec des bases qu'on contrôle, des PNJ qu'on peut capturer et envoyer sur les bases ennemies. Ça fonctionne avec des ressources comme la vallée d'alterac. Bon, j'ai pas encore tout pigé mais je jouerai pour tout comprendre et vous faire une vidéo là-dessus. Mais je vais vous présenter donc les capitales de l'Alliance et de la Horde puisqu'elles se situent sur cette zone PVP. Pourquoi ? Eh bien si vous avez lu l'interview que j'ai eu avec Tom Chilton, directeur du jeu, il expliquait que Blizzard avait fait ce choix parce que dans votre fief vous aurez accès à déjà pas mal d'éléments des capitales. Donc l'hôtel des ventes, la banque, des métiers. Et donc qui devenait... Que certaines fonctionnalités n'étaient plus indispensables dans les capitales. Et donc Carabor ou la forteresse Fleshlam étaient trop grandes pour l'Alliance et la Horde. Ils ont donc décidé de faire une capitale à plus petite échelle et ils ont choisi de la mettre sur la zone PVP. Moi je trouve ce choix plutôt intéressant dans le sens où ça va peut-être pousser les joueurs qui sont pas forcément fans de PVP à aller vous jeter un petit coup d'œil et pourquoi pas participer à la bataille. Ce qui pourrait donner lieu à des batailles gigantesques de 100 joueurs contre 100 joueurs puisque je pense qu'il faut pas être spécialement un grand spécialiste du PVP pour pouvoir participer à ce genre de combat. Donc plutôt une bonne idée. A noter qu'il y aura suffisamment de gardes pour empêcher les ennemis d'attaquer les capitales. Enfin je pense que ce sera tout bonnement impossible. Alors rentrons donc dans cette capitale. A première impression elle est petite donc elle n'est pas très haute, elle n'est pas très imposante. Elle me fait penser un peu comme un fief. On dirait que la Horde vient tout juste de s'installer en Draenor. Bon c'est qui est le cas et qu'elle est encore en train de construire la capitale. Donc pourquoi pas la voir évoluer tout au long de l'extension. Je trouve que c'est assez immersif. On est vraiment dans le thème de l'extension. C'est à dire qu'on débarque dans le passé alternatif, dans un tout nouveau lieu. Donc tout est à faire, tout est à construire. Aucun. Il n'y avait encore rien. Donc ça je trouve ça plutôt chouette. Alors bon. On retrouve tous les éléments classiques d'une capitale. Bah par exemple. Ce n'est pas un élément classique, c'est un nouvel élément. Ce sont les plans pour votre fief. Je ne sais pas encore comment on pourra les acheter. Mais voilà. Il faudra venir dans la capitale pour pouvoir récupérer des nouveaux plans. Pour construire de nouveaux bâtiments dans vos fiefs. On y retrouve les classiques PNJ des métiers. Tous les PNJ des métiers. Qu'est-ce qu'on a ici ? La taverne. Des... Bon bref. Tout ce qu'on retrouve. Bon. On va faire un petit tour. De la taverne. On va regarder des bâtiments en détail. Pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je découvre en même temps que vous. J'avais déjà fait un petit tour pour relever tous les PNJ qu'on y retrouvait. Mais je découvre les détails avec vous. Tavernière et tout. Donc là c'est que la taverne. On a un hôtel des ventes. Bon. Il est déjà présent dans notre fief. Mais il est également là dans la capitale. J'irai vous le montrer. Donc tous les métiers. Alors ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ah. Ah. On a les intendants de factions. Très intéressant. Avec donc les nouveaux arachos. Arachos. J'avais pas encore eu l'occasion de vous les présenter. Une goblin. Ils ne nous vendent. On n'a pas encore. J'ai l'impression qu'ils vendent encore rien. Ah si. Ah. Voilà. Ça c'est le clan Lujir. Qui lootent des récompenses. Oh. Des montures. Ah intéressant. Oui Blizzard va expliquer que désormais les réputations n'offriraient plus de récompenses épiques pour les raids. Mais plus des récompenses inutiles. Donc indispensables. Cosmétiques disons. Un jouet. Un TP. Un follower. Une mascotte. Un tabar. Et. Le Lujir rapide. Alors est-ce que ce serait lui ? Non je sais pas. Ah une monture. Voilà. Intéressant. Allons voir. Allons voir ce que vendent les. Ah bah il y a la banque. Voilà. Pour répondre à. A toutes les questions. Tous les PNJ sont là finalement. Donc eux. Il n'y a pas encore rien à faire. Et les Araquois. Qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Non. De l'eau de source. On n'a pas encore. On n'a pas encore les. Banque de guildes. On n'a pas encore les objets des Araquois. Ah intéressant ça. On aura les vendeurs de réputes dans la capitale. La capitale qui. Qui n'est finalement. Pas si petite que ça je trouve. Elle est. Entre guillemets petite. Dans le sens où elle n'est pas très. Haute aérienne. Mais elle est assez étendue quand même. Donc au secourisme. Tous les métiers. Même des quêtes journa. Alors qu'est-ce que c'est. Comme quête journa. Ah. C'est une quête journa de donjon. Et on récupère. Une boîte de challenger. Et lui qu'est-ce qu'il nous vend. Ah. C'est. C'est pour les modes défis. Les armes des modes défis. Voilà. Ce sera pour la transmo. Les modes défis. Vous vous permettront d'avoir des armes. Donc je vous montre ça. J'en profite. Je découvre avec vous. Donc j'en profite pour partager. Avec vous. Elles auront des effets. Les armes. De souvenirs. Genre le bâton. Il y a des pages. Qui vont s'ouvrir. Là. Bah voilà. On voit ça. Plutôt stylé les effets. L'épée immense quoi. On peut pas dézoomer. Ouais. Je suis dézoomé. Putain. L'épée immense. Plus grande que mon orque. Avec des petits effets de flammes. Sympa. Wouah. Ah bah là. Il manque des textures. Sympa. L'arc avec les papillons. Mais. Ah ouais. Ça c'est une masse. Une masse en forme de gargouille. Une arme de pugilat. Un truc en mode alliance. Avec un poney de l'alliance. Quelle hérésie. D'avoir ça. Côté horde. Ou bien. On veut poutrer de l'alliance. Oh sympa. Wouah. La dague. L'effet de la dague. Attendez. On regarde ça. Je croirais un peu en mode transformers. stylé. Je découvre ça en même temps que vous. J'avais vu les screens. Lors du data mining de MMO champion. Mais les effets. Je les découvre en même temps que vous. Peut-être qu'il n'y a pas encore d'effet. Voilà. Il manque encore certaines textures. Le bouclier par contre. Ouais. Un peu bof. Je suis pas un peu petit. Ah non. C'est un bouclier de nain. Wouah. Ah ouais. Un bouclier de la horde de fer là. Ah c'est un vrai bouclier de horde. Allianceux. Horde. Et. Une montre. Truc en main gauche. Ouais sympa. Les. Le stuff des modes défi. Qu'est-ce qu'on a ici. On a du. Du stuff d'Arakoa. C'est du stuff bleu. D'accord. Cette vidéo risque de durer longtemps. Si je découvre tout ça. Ouais voilà. D'autres modèles. Les Arakoa. On voit qu'ils sont. Certains sont déjà. Ils se sont relevés. J'ai l'impression. Comme si ça c'était. Des vieux. Et ça des nouveaux. Horde des éveillés. Peut-être qu'il y a des Arakoas supérieurs. Alors des Arakoas nobles. Et des Arakoas soumis. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi le lore. Peut-être. Il vaut mieux informer. En tout cas voilà. Ça ce sont les nouveaux Arakoas. Ceux-ci ressemblent plus aux vieux. Recourbés un peu comme ça. Bon très bien. Plein de belles choses dans cette capitale. Plein de belles choses. Bon les mannequins d'entraînement. Classique. Ça je suis déjà allé. Donc on a beaucoup de trolls. De fer de lance. Raptor de guerre. Merde. Je suis sorti du jeu. Ouais. Le raptor de guerre. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra obtenir ces montures. Un moment ou un autre. Peut-être. Bon elle est un peu plus grande que ce que je m'imaginais finalement. Bon les métiers. On retrouve tous les métiers. Calligraphe. Enchanteur. On a des quartiers. Voilà. Le quartier troll. On va aller dans le quartier gobelin. Puisqu'il y a un quartier gobelin. Assez amusant. Avec ici. Pour des plans d'ingénierie. Sympa ce petit dépôt de. Ce petit dépôt d'ingénieur. Tiens. Je suis sûr que ça. Bon ça ça va être un boss à un moment dans Warlord. Mais ça se trouve. Qui vous dit qu'on ne pourra pas. Créer ça comme monture. On va voir ça comme monture. On ne sait pas. On enchaîne. Une petite visite. Bon il n'y a pas de musique dans la capitale. On mettrai peut-être une en post-prod. Donc on a. Chin et Shang. C'est peut-être une référence. Je ne les capte jamais leurs références. Après dans les commentaires vous êtes là. Mamie. C'était pourtant flagrant. C'était une référence à ça. Voilà le petit quartier gobelet. Le petit quartier. On est en même. Sa décive ici. Il est en sa décive. Lui il est bloqué dans une boîte. C'est sympa. Ici on. Je ne sais pas. On récupère le pétrole de la cendrière. Donc toute cette capitale est vraiment ancrée. Sur l'île PVP. On voit au fond la zone ogre. Où on peut récupérer des PNJ. Je ne sais pas si c'est pour la bataille. Je n'ai pas encore trop compris. J'ai été faire un petit tour. Récupérer de la monnaie aussi pour le BG. Donc c'est vraiment la capitale est ancrée dans le champ de bataille. Mais une nouvelle fois je vous ai expliqué. On ne pourra pas. Elles ne pourront pas se faire attaquer. Donc herboriste. En tous les métiers. Métiers. Donc pour résumer. Métiers. Banque. Hôtel des ventes. Plan de fief. Et intendant de faction. De réputation. Plus vendeur du mode défi. Il n'y a pas de portail par contre. Pour vers les anciennes capitales. Si pour le moment. Ah bah. Je dis ça. Au moment où je dis ça. J'en trouve un. Oui parce que j'étais tombé sur le portail de Thunder Bluff. Mais il n'est pas utilisable. Je ne sais pas si on aura à terme. Toujours est-il qu'il y en aura dans votre fief. Donc on voit que c'est séparé par quartier finalement. Quartier des Torrennes. Quartier des Gobelins. Quartier des Trolls. Quartier des Orques. Ça résume un peu toutes les forces qui sont venues en Drainer pour repousser l'invasion de la Horde de Fer. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la capitale Hordeuse. Et je vous propose tout de suite de passer côté Alliance. Celle de l'Alliance je ne l'ai pas encore visitée. Donc ce sera une découverte totale pour moi. Alors allez on passe côté Alliance. On se retrouve côté Alliance avec la capitale de l'Alliance. Qui se situe également sur la Cendrière. Bon à noter Cendrière. Bon vous allez me dire ce que vous en pensez du nom. C'est vrai que Ashran ça faisait plus stylé. Mais bon c'est comme à l'époque où tous les noms de zone et de capitale étaient en anglais. Dans WoW on trouvait ça plus stylé. Bon Cendrière je ne sais pas. Ça fait un peu bizarre. Cendrier, Cendrière. Bon bref. Petite remarque. Les capitales se trouvent aux extrémités de la zone PVP. L'Alliance au sud. La Horde au nord. C'est en dehors du champ de bataille. Le champ de bataille qui se situe vers là-bas. Vers là où je me dirige. Là je suis dans le bastion du champ de bataille. Mais bon une nouvelle fois je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là on va partir dans la capitale de l'Alliance. Vous faire un petit tour. A noter que la capitale de la Horde se nomme Fer de Lens. Et que la capitale de l'Alliance se nomme. Attention parce que j'ai oublié. 3, 2, 1. Bouclier des Tempêtes. Voilà. Voilà pour le nom. Donc on arrive. Même principe. Une capitale étendue. Pas très aérienne. Avec des bâtiments qui font penser au Fief. Une capitale en pleine construction. Bien évidemment. Ce qui nous laisse penser qu'elle pourra évoluer au cours de l'extension. Ce que d'ailleurs Tom Chilton. Directeur de World Warcraft. A trouvé une idée très intéressante. Une idée qui avait été suggérée par Melody. Rédactrice de Mamietwing.com Donc voilà. On retrouve les bâtiments. Les bâtiments de l'Alliance. Qui sont plutôt sympas. Une sorte de nouveau design. De bâtiment. Donc ici. Qu'est-ce que c'est ? La caserne. Donc métier. Classique. Métier. Et voilà. Voilà à quoi ressemble un bâtiment à l'intérieur. Plutôt bien fourni en décoration. Je trouve. Plutôt sympa. Donc on enchaîne la petite visite. Je vais découvrir tout ça. Je ne l'ai pas encore fait de tour dans la capitale. De l'Alliance. Donc voilà. Joaillier. Le PNJ qui vend les dessins. Etc. Ingénieur. Fourniture d'artisanat. On retrouve la même chose. C'est parallèle. Pareil. Ah. Ici par contre. Il y a un portail. Donc il y aura quand même des portails. Vers les. Dans les capitales. Ouais. Portail vers Hurlevent. Qui fonctionne. Ici. Donc on est dans le quartier des humains. Allez. On va monter. En haut. De la cime d'Andromat. Une tour. Je ne sais pas ce qu'on peut trouver là dedans. Mettre des calligraphes. Mettre des portails. Ah. On ne peut pas monter plus haut. Ah. Dommage. Sympa. Sympa ce petit Drenay là. Béloche. Ça se trouve c'est un personnage important. J'en sais rien. Je suis nul. En lore. Allez hop. On redescend. On va faire le. Le reste du tour de la capitale. Donc on voit. Ils sont en pleine construction. Comme. Côté Horn. N'hésitez pas. A mettre dans les commentaires. Bah. La capitale que vous préférez. Celle que. Que vous trouvez le plus sympa. Je trouve que pour le moment mon. Ah bah voilà. Les. Les éthériens. De la chambre du vide. Et la transmo. Sont présents. Également. Je les avais pas trouvés. Côté. Côté. Or. Peut-être les ai-je loupés. Vous les avez vu à l'image. Mais en tout cas. Je les ai pas trouvés. Donc on est dans le quartier. Non. C'est marrant d'avoir. Tous ces quartiers différents. Avec. L'architecture propre. A la race. Je trouve ça plutôt sympa. Donc bon. Les métiers. Classique. Ah bah. Ah dans chaque. Quartier. Il y a un portail vers la capitale correspondante. Intéressant. D'accord. Ok. Euh. Le quartier. Drenay. Alors si c'est que ça. Les pauvres Drenay. Ils sont un peu. Soumis quoi. Ils ont un mini bâtiment. Alors ici ça doit être l'auberge. Salle du Metz. Ouais. L'auberge. Avec une petite musique. On a Iris qui nous joue de la harpe. Et on a un public assez conquis. Notez le nouveau design des gardes de Hurlevent. Ce sont les nouvelles armures. Qu'on retrouve également à Hurlevent. Tous les gardes ont changé à Hurlevent. Alors il faudrait m'expliquer comment cette bougie peut fonctionner. S'il y a un bouchon au dessus. Il n'y a pas d'air. Et sans air une flamme ne se consume pas. A moins que ce soit une bougie électrique comme dans les restos chinois. Ça m'étonnerait que ce soit un peu bizarre. Bon. Inutile comme remarque. Et donc forcément indispensable. Un petit elfe avec le nouveau modèle. Voilà. Ils se sustentent dans la taverne. Allez. On continue la petite visite. On va voir si j'ai pas loupé d'autres PNJ à côté Horde. Bon là ils construisent encore des trucs. On sait pas trop quoi. Le maître de vol. Je l'avais pas le relevé à côté Horde. Mais il y était également. Ok. Je connais pas encore de trajet. Évidemment. C'est déjà tout ? Non. Voilà. Oh. Une autre partie cachée. Sur ma droite. Donc quel quartier est-ce que ça va être ? Oh. Joli. Oh. Joli. Joli. Le petit effet de lumière. Sur. Avec le. La petite statue. De lion. Enfin. Allégeance. Au symbole de l'alliance. Ah. Le quartier Worgen. Avec une pandarène. Mettre des arboristes. Et qu'y a-t-il ? Encore une taverne. Oh bah ils ont deux tavernes quoi l'alliance. Bon c'est possible que j'allais louper la deuxième côté Horde mais. Ouais. Ils aiment bien. Ils aiment bien passer leur temps dans l'état vert en les allianceux hein. Oh sympa. Les nouvelles chambres. Viendra bien flâner quelques heures avec ma Moki quand on se rend en Drainer ici. Un petit gnome qui dort. Ok. D'accord. Eh bien on continue. Ah. Plutôt sympa son ormio. Yes. Allez. On poursuit. La petite visite. J'aime bien ce petit coin. La végétation. Le rayon de lumière qui traverse. Le rayon de lumière qui traverse. C'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah voilà. Le maître des défis. Des aracoas aussi hein. La même chose qu'on avait vu côté Horde. Vendre du stuff. Sans doute pratique pour pouvoir démarrer dans les donjons. Bon alors là c'est le stuff mode défi. A mon avis c'est le même que ce qu'on a vu côté Horde. J'avais pas regardé les premiers effets. Mais il est immense ce glaive quoi. Une arme d'aste. Ouais voilà. Ce sont les mêmes armes. Et donc ce seront pour les médailles d'or. Il faudra avoir la médaille d'or. Le petit quartier des elfes de la nuit. Avec le portail. Ils ont déjà mis tous les portails côté Alliance. Pas côté Horde. Intéressant. Bon il y aura finalement les portails hein. Je trouve bah finalement il y a tout dans ces capitales. Il m'avait dit qu'il y aurait une quantité limitée de choses. Oh le petit pêcheur hein. Donc voilà on pourra venir. Bon il y a tout finalement. C'est un peu plus épuré mais... Ah finalement on retrouve tous les ingrédients d'une capitale. Et ici c'est quoi ? Hôtel de ville. Ah bah voilà pour... Oui je vous avais pas montré l'HV côté... Côté Horde. Pourtant je suis passé à côté et je l'avais déjà exploré avant le tournage. Mais attendons mais il n'y a pas d'HV là ? C'est pas l'HV ? Je pensais que c'était l'HV non. D'autres intendants. Mais il est où l'HV alors côté Alliance ? Je ne sais point où il se trouve. Oui il y est en plus si il y est côté Horde il y est côté Alliance. Bon je suis peut-être passé à côté. En tout cas il y a un HV et il y a une banque. HV rappelons-le qu'il sera Interfaction dans Warlord de Draenor. Ah je ne suis pas allé par là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a rien. Ils construisent encore quelque chose. Sympa avec sa longue vue. Ils surveillent la Horde. Et donc voilà mes chers amis, mes chers abonnés. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo d'exploration des capitales de l'Alliance et de la Horde. Sur la Cendrière ou Ashran si vous voulez le nom en anglais. J'espère que cette vidéo de découverte vous aura plu. Que maintenant vous en savez un peu plus sur les capitales de votre faction favorite. Dans cette nouvelle extension de World of Warcraft. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Bon je ne vous ai pas montré l'hôtel des ventes côté Alliance. Mais il y est puisqu'il y est côté Horde. Bon je ne vais pas montrer côté Horde non plus c'est vrai. Oula petit coup de saccade. Je vais essayer de faire une vidéo sur le côté PVP de la zone. Sur ce champ de bataille à ciel ouvert parce que ça m'a l'air assez intéressant. J'ai pris part à quelques combats. Mais il faut que je comprenne un peu les tenants et aboutissants à tous les objectifs. Je ne vais pas encore tout capter le temps que je teste un peu tout ça. Et ça sera bon. Bon voilà je me suis fait téléporter. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures dans Warlords of Draenor. Allez salut portez vous bien. Sous-titrage ST' 501